Et quand tu reviens pour Mel, est-ce que tu avais connaissance de ses ambiguïtés encore avec Dylan ? Alors, quand je suis arrivé dans la maison la toute première fois, elle était avec Dylan. Donc elle était avec Dylan et en fait, avant que je quitte l'aventure que Léana me demande de partir, ils avaient cassé Dylan et Mélanie. Et les gens qui auront été très très attentifs à la soirée où Sao embrasse Léana devant moi, verront qu'à un moment, Mélanie et moi, on a un échange, mais il n'y a pas le son. Et en fait, à ce moment-là, je lui demande si elle est sûre de sa décision par rapport au fait qu'elle ne veut plus être avec Dylan, donc qu'elle décide de mettre fin à leur histoire. Et en fait, quand elle me dit oui, je suis sûre, nanana, nanana, moi, pour moi, c'était ma présence avait joué un rôle dans cette décision. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Mais c'est ce que tu penses. Il faudrait lui demander. Je le vois dans tes yeux. Tu as dit juste avant que beaucoup de choses passaient par le regard. Je le vois. C'est vrai. Après, en fait, ce qui est difficile avec Mélanie, c'est de vraiment savoir. Même aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que tu as dit qu'elle était très joueuse. Tu as dit qu'elle est très joueuse. Elle aime beaucoup jouer avec les garçons. Quand on tombe sur des plus joueurs que soi, on peut perdre. Qu'est-ce qu'elle a perdu ? Déjà, je pense qu'elle a perdu la relation qu'elle avait avec Dylan. Parce que mine de rien, je pense, encore une fois, c'est une supposition personnelle, que leur petit jeu, je t'ai, je t'ai pas, qui dure, qui dure, elle appréciait. Donc, de toute façon, c'est fini. Et puis, moi-même qui étais, je n'aime pas dire revenu, mais qui étais revenu pour elle, qui étais venu vraiment dans une démarche d'apprendre à la connaître, de construire un truc. Il y a eu des échanges qui n'ont pas été diffusés non plus. On parlait un peu d'après aussi, tu vois. Elle est de Lyon, je suis de Dijon, c'est pas si loin que ça. On avait commencé quand même à, même si ça a été très, très vite, à parler de 2-3 trucs. Mais c'est quoi les 2-3 trucs ? Bah, apprendre un peu plus à se connaître. Comment on est quand, par exemple, on peut sortir, par exemple, je sais pas, l'attitude qu'elle peut avoir en boîte de nuit ou la mienne, si jamais l'un ou l'autre y est. Ah, vous vous projetiez comme on se projette dans un appartement ? Bah, on se projetait comme aujourd'hui, je vais me projeter avec quelqu'un, si j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec, parler de nos familles ou autre. Vous êtes confié, quoi. Sans forcément rentrer dans les détails. D'accord. S'expliquer certaines choses par rapport à tout ça, mais, en fait, pour ma part, j'appelle ça s'ouvrir, tu vois. S'ouvrir à quelqu'un, pas pour, voilà, pour batifoler, comme on dit. On a compris. Mais non, s'ouvrir. Et donc, je pense que ça, ça aussi, bah, elle a un petit peu perdu avec moi. Et puis, vous avez échangé un baiser aussi ? Bah, plus d'un, plus d'un, Sam. Plus d'un, ouais, parce qu'au final, ouais, quelques-uns, quand même. Plus qu'un baiser ? Non, plus qu'un baiser. Où t'as hésité ? Donc, deux, trois, quatre, cinq, six baisers, ouais. Mais non, pas plus que ça. Non, 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 vraiment. Que des bisous. Ça aurait pu, hein, quand on a de l'alchimie pour quelqu'un. Ça aurait pu, oui et non. Non, je pense pas, parce que, tu sais, en fait, j'étais pas, j'étais pas dans la maison. C'est ça qui a aussi pas mal joué. C'est que, bah, on se retrouvait en séquence. Et puis, après, elle retournait à la maison. Puis, il y avait Dylan. Et puis, après, moi, j'apprends qu'elle fait des câlins à Dylan, tout ça, blablabla. Et peut-être que le fait d'avoir tout de suite pu, si on avait tout de suite pu être ensemble, dans la maison, ça aurait peut-être changé certaines choses. C'était frustrant. De mon côté, à moi, ouais. Parce que, bah, en fait, je savais pas ce qui se passait à côté. Il y a certaines choses que j'ai découvertes à la diffusion. Et c'est toujours, quand on te raconte les choses, elles sont toujours différentes de comment tu les vois. C'est-à-dire qu'elle m'avait expliqué qu'il y avait eu cette histoire où elle avait fait un câlin à Dylan, je sais pas quoi. Et c'est vrai que la voir, c'est différent de l'entendre. Parce qu'elle est là, elle me la raconte entre guillemets. Puis après, elle me prend dans ses bras un petit bisou. Et ça passe mieux que si je suis là et je la vois, elle part avec Dylan et elle me fait un câlin, tu vois. Aujourd'hui, contact, pas contact ? Qu'à contact ? J'espère pas. Aujourd'hui, bah, plus trop de contact. Non, plus de contact. En fait, le dernier message qu'on a échangé, je crois, c'est le jour où j'ai quitté l'aventure. Et j'ai pas eu de réponse. D'envoyer quoi ? Comme je t'ai dit, il y a des choses que j'ai découvertes à la diffusion. Que j'ai découvertes ou que j'ai découvertes ? Que j'ai découvertes à la diffusion. Et ça m'a fait quand même me poser des questions par rapport à la sincérité dans laquelle elle était. Donc, tu lui as dit que tu la trouvais pas sincère ? Non, je lui ai dit que j'aurais bien aimé qu'on se voit pour en discuter. Parce que... Il y a des trucs que j'ai pas compris. Et là... Attends, j'ai mieux. Parce que moi, tu vois, j'ai des problèmes. J'ai une faiblesse, c'est le soir. Le soir, j'envoie des messages. Et je suis faible le soir. Et quand je me mets à envoyer des vocaux le soir, j'en envoie pas un, j'en envoie pas deux. J'en envoie plusieurs. Et du coup, c'est pas vu la réponse. C'est... Oula, c'est quoi ça ? J'écoute et je te réponds. Ah, donc elle t'a répondu. Bah, là, du coup, j'attends qu'elle écoute. Et c'était quand que t'as envoyé ? Bah, je crois que c'était à la fin de ma diffusion. Donc, c'était peut-être mi-mai. Bon, elle doit avoir fini d'écouter normalement, mais... Je sais pas. Peut-être que quand elle verra ça, elle se dira... Bon, allez, j'ai fini d'écouter, Seb, je vais lui répondre. Ça arrive d'oublier. Bien sûr. Oui. Oui et non. Quand tu me dis, j'écoute et je te réponds... Non, mais j'essaie de faire l'avocat. Non, mais même par rapport à ça, tu vois, je lui envoie pas. Je pense que, dans tous les cas, il n'y a que les montagnes... Non, c'est pas ça qu'on dit. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Voilà. Oh, par pitié, pas cette expression. Donc, on aura très certainement l'occasion de se recroiser. Je sais pas. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada